Le PCF a-t-il résisté avant juin 1941 ? Souvent, on considère qu'en effet, le parti communiste français n'aurait commencé à résister qu'après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, la fin du pacte germano-soviétique, et donc, à ce moment-là, il devient le principal parti de la résistance, celui qui aura le plus de membres engagés, le plus de membres aussi qui vont mourir dans ce combat pour libérer le pays, mais qu'avant, il n'y aurait rien eu. C'est faux. Certes, le début de l'invasion de l'URSS a été un accélérateur de la résistance communiste, mais celle-ci existait avant. Moins importante, certes, mais comme l'ensemble de la résistance en France, mais il y a eu des actions de résistance, notamment le soutien aux grèves des mineurs de mai 1941, avant, du coup, la fin du pacte germano-soviétique. On peut citer également Charles Tillon, qui a été appelé à la résistance avant. Il y a donc également l'engagement des jeunesses communistes, qui se manifeste aussi par des manifestations clandestines, illégales, avant, aussi, dès 1940. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre, je vous mets le lien en description. Au revoir tout le monde !